Bonjour et bienvenue sur cette scène sur laquelle tous les jours je crée une vidéo pour t'aider à maîtriser slash équilibrer ta personnalité. Je dis slash équilibrer parce que c'est justement de ça précisément qu'on va parler. Et je vais te donner une astuce qui est extrêmement puissante pour équilibrer ta personnalité. C'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte de la puissance avant de le mettre en place dans notre vie. Sur le télégramme que je t'enjoins à rejoindre, il n'y a pas longtemps j'ai posté mes nouvelles chaussures. J'ai acheté de nouvelles chaussures récemment et je montrais aussi mes anciennes chaussures que tu peux voir actuellement. Tu vois les vertes là d'ailleurs je les ai jetées à la poubelle. Il y avait des trous, elles étaient sales. Je les avais depuis des années, je les avais depuis 2019. Je me souviens parce que je les avais commandées pour aller au Japon sauf que je les ai commandées trop tard. Du coup elles sont arrivées le jour où je partais en fait donc je n'ai pas pu les prendre. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé ? Parce que j'avais créé une vidéo il y a quelques années de cela mais qui a encore tellement d'actualité que tu trouveras. C'est le deuxième lien dans la description. Et dans cette vidéo donc, dans le deuxième lien dans la description, j'expliquais que les ENP ont tendance à s'habiller comme des clochards. En gros ils ont tendance à avoir souvent les mêmes vêtements qui vont porter longtemps etc. C'est un comportement que j'avais beaucoup remarqué chez plusieurs ENTP en particulier mais chez beaucoup de ENP, donc ENFP aussi de manière générale. Garde bien ça en tête. Deuxième chose, tu es peut-être inscrit à la liste privée, tu reçois peut-être les mails que j'envoie régulièrement. Tu auras certainement remarqué le nombre de fautes d'orthographe que je fais. Je suis totalement illettré, ok ? Non mais je suis vraiment très mauvais en orthographe, je fais énormément de fautes. J'oublie aussi beaucoup des mots lorsque j'écris. Tu l'as certainement remarqué si tu reçois donc les mails de la liste privée. Et pourtant j'ai fait des études de philosophie. Et malgré mes lacunes catastrophiques en orthographe, j'ai eu ma licence de philosophie. Au bac, ce sont les trois exemples que je vais te donner et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te raconte tout ça. J'ai fait un bac L à l'époque et je l'ai eu avec mention bien. J'ai eu 20 en chinois. J'ai eu 10 en histoire par exemple, alors qu'en histoire j'avais décrété dès le début de l'année que je ne ferais rien en histoire. J'ai écouté le premier chapitre sur la première guerre mondiale, sur la deuxième guerre mondiale. Et en réalité en histoire, j'écrivais mes vidéos à l'époque que je tournais ensuite à midi. Au lieu d'aller manger à la cantine, je partais faire mes vidéos pour ma chaîne déjà à l'époque lorsque j'étais au lycée. Donc en histoire, j'avais décrité dès le début de l'année que je ne ferais rien, que je n'écouterais pas cette matière et que j'aurais zéro, que je me rattraperais avec l'anglais dans lequel j'ai toujours été très bon ou des choses comme ça. Je faisais aussi option théâtre, etc. Donc ça me faisait gagner des points. J'ai eu 10 en histoire, alors que certains de mes amis qui travaillaient beaucoup n'ont pas eu la moyenne. J'ai eu une mention très bien au bac alors que d'autres qui travaillaient beaucoup n'ont pas eu une mention ou juste une mention assez bien ou une mention bien aussi alors qu'ils ont beaucoup plus travaillé que moi. Et donc toutes ces choses-là, en réalité, ce sont des choses que j'ai réussi à faire sans faire mes fonctions inférieures. J'écris des mails, etc. alors que je suis mauvais en orthographe. J'ai une licence de philosophie alors que je suis mauvais en orthographe. Ce sont des choses dont j'aurais pu m'enorgueillir avant. J'ai tout le temps les mêmes vêtements, etc. parce que je m'en fiche et parce que j'ai réussi à me créer une vie dans laquelle je peux me permettre de ne pas avoir un costard en cravate tous les jours. Je n'ai de compte à rendre à quasiment personne, si ce n'est mon audience, etc. Donc, tu vois, tout ça, ce sont des choses dont je pourrais m'enorgueillir. Pareil pour le bac, je n'ai pas travaillé, j'ai réussi à avoir le bac. Tout ça, ce sont des choses, et d'ailleurs, surtout pour le bac, dont je m'enorgueillissais avant. Là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, on va souvent avoir tendance à être fier de s'en être sorti sans avoir fait nos fonctions inférieures. Un ENP comme moi, il va être fier d'être mauvais en orthographe, les règles SI, de comment est-ce qu'on écrit les choses, etc. Je suis très mauvais à ça, et pourtant, j'ai eu ma licence. Et je vais être fier d'avoir réussi à avoir ma licence sans avoir eu à faire le travail de mes fonctions inférieures, qui est de respecter la sensation introvertie, de respecter l'ordre concret de comment est-ce qu'on écrit, les règles précises de grammaire, etc. Beaucoup de gens vont être fiers d'avoir eu quelque chose sans avoir à utiliser leurs fonctions inférieures. Un IP va être fier d'avoir réussi à avoir des amis, une femme, etc. sans jamais faire le moindre effort quand il s'agit de ces personnes-là, en ne s'occupant que de lui, en essayant toujours de s'améliorer lui, en essayant d'être le meilleur. Et en étant le meilleur, évidemment, les gens vont admirer. C'est la manière de penser des décideurs introvertis en général, mais surtout des IP qui veulent devenir des modèles, qui veulent devenir des exemples pour les gens, etc. en ne travaillant que sur eux, en ne pensant qu'à eux, etc. Beaucoup de IP vont être fiers de justement avoir réussi à avoir ce qu'ils voulaient sans jamais avoir à redescendre un peu, à juste s'occuper des autres, aider les autres, se mettre en retrait et faire les autres briller. Beaucoup de IG vont être contents d'avoir aussi atteint leurs objectifs sans jamais avoir à faire autre chose que leurs plans. Ils sont trop fiers d'eux parce que leur plan a marché et ils avaient tout prévu et ils n'avaient même pas de plan B ou de capacité de gérer les potentiels problèmes qui peuvent arriver, capacité de gérer les interruptions, capacité de gérer ci, de gérer ça. Non, ils vont être fiers de leurs fonctions dominantes systématiquement. Les EJ, pareil, ils vont être fiers de leurs fonctions dominantes et toutes les fonctions, toutes les personnalités vont être fiers de leurs fonctions dominantes. Eh bien, cette manière-là d'être, en réalité, ce n'est pas quelque chose que tu veux faire. Ce n'est pas du tout quelque chose que tu veux faire parce que c'est un comportement qui est parfaitement immature. C'est un comportement qui n'accepte pas et qui n'inclut pas dans sa vision du monde le fait que tes fonctions dominantes, il faut aussi les respecter, il faut aussi les prendre en compte. Et il n'y a rien de valorisant à ne pas avoir su maîtriser ça. Il n'y a rien de valorisant à faire plein de fautes d'orthographe. On peut se valoriser de « J'ai réussi à m'en sortir sans ça, mais quel intérêt est-ce que ça a ? » Quel intérêt est-ce que ça a ? Absolument aucun, si ce n'est la fierté de ne pas utiliser ses fonctions inférieures. C'est un comportement qu'on peut voir, en réalité, à plein d'endroits, chez beaucoup de gens. Et c'est un des critères qui empêchent le plus les gens d'équilibrer leur personnalité et de justement, du coup, devenir des personnes matures, etc. Parce que quand on fait ça, on sait bien qu'il y a quelque chose qui bug. On sait bien qu'il y a un endroit où on a réussi à ne pas se faire prendre, ça a réussi à passer pour cette fois, alors que ce n'était pas censé passer. On voit qu'il y a quelque chose qui est un peu trop facile. On le sent bien quand on fait ce genre de choses. On le sent bien. C'est une fierté qui est un peu un sentiment de toute puissance comme ça, qui est souvent signe d'un problème quelque part qui s'apprête à arriver. Tu vois bien que la seule issue, c'est juste que tu vas continuer à faire ça, quand tu vas faire ça, quand tu vas faire ça jusqu'à ce qu'à un moment, tu vas tout perdre ou tu vas ne plus avoir ton diplôme ou ça ne va juste plus marcher. En fait, tu ne pourras plus juste faire ce truc-là, avoir tous les résultats et que ce soit facile, que ce soit agréable, que tu n'aies jamais eu, à prendre le chemin plus long, à prendre le chemin qui est plus difficile mais qui te permet d'acquérir ce que tu veux acquérir avec certitude, avec stabilité. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas quelque chose que tu vas réussir à faire une fois, mais c'est quelque chose que tu vas acquérir pour toujours. C'est compréhensible parce qu'on se dit « c'est vrai que tant que ça marche, pourquoi est-ce que tu ne le ferais plus ? » Mais en réalité, c'est parce qu'à un moment, ça finit par ne plus marcher. C'est systématique. Et on pense qu'on va être le 1% à chaque fois. Mais ce n'est même pas le 1%, c'est parce que ça n'arrive juste jamais. Mais on pense qu'on va être celui qui va réussir à ne jamais utiliser ses fonctions inférieures et s'en sortir, etc. On pense qu'on va être celui qui va réussir à ne pas équilibrer sa personnalité et toujours réussir à s'en sortir. En réalité, ça n'arrive absolument jamais. D'ailleurs, le plus tôt, ça rate. Le mieux, c'est parce que le plus tôt, du coup, on va pouvoir se mettre à respecter nos fonctions inférieures, faire les choses que l'on n'aime pas faire. Si on est un EJ, c'est de se concentrer sur nous-mêmes, de devenir nous-mêmes une meilleure personne plutôt que de chercher à s'occuper de tout le monde pour se fuir soi-même. Si on est un EP, ça va être justement de respecter le contrôle, les règles, l'ordre des choses, etc. Que ce soit la grammaire ou que ce soit l'intuition introvertie. Peu importe notre personnalité, sans nos fonctions inférieures, on ne va pas pouvoir aller très loin et à un moment, ça va finir par bloquer. Et comme on aura passé notre vie à ne jamais utiliser nos fonctions inférieures, on va être encore plus mal que quelqu'un qui aura dès le début appris à faire ces choses-là et qui sera du coup une personne complète qu'on ne peut ni avoir d'un côté ni avoir de l'autre, qui va réussir à progresser, 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 progresser et se construire la vie qu'il veut vivre. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, j'ai créé une formation complète sur justement comment équilibrer sa personnalité. J'avais fait une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, c'était plus un partage. Ça ressemble un peu au décodage que je peux faire dans l'espace membre. Même si je donne souvent des exemples, je montre des extraits ou des choses comme ça, souvent de l'espace membre. Là, c'est juste moi qui parle. Mais justement, dans la formation, pour équilibrer sa personnalité, il y a 100 euros qui sont offerts sur cette formation c'est une de mes formations best-seller. Il y a déjà des dizaines de personnes qui ont pu y avoir accès. Et pour toute commande passée justement pendant cette période, il y a aussi un mois d'espace membre qui sont offerts pour cette formation. C'est le premier lien dans la description. Je t'envoie aussi ensuite à rejoindre le Telegram et la liste privée. Tu verras, je fais des fautes, mais promis, je ne m'en orgueille pas et j'essaye d'en faire moins. Ce n'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fier. Et si tu veux voir mes prochains achats vestimentaires, eh bien, suis-moi sur le Telegram où je te montre toutes les coulisses. D'ici là, moi, je te dis à la prochaine. J'espère te retrouver du coup dès maintenant dans la formation. On commence dans le module numéro 1 par savoir repérer les déséquilibres. Pour les rééquilibrer, il faut savoir les repérer. C'est extrêmement important et c'est par ça que l'on commence. On se retrouve tout de suite dans le module 1 de la formation. Prends soin de toi. Salut.